Nous sommes dans l'hôtel de la Cité à Carcassonne pour la présentation des recrutes de l'USEC pour la saison 2019-2020. Alors pour les supporters de l'USEC pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours sportif ? Alors je m'appelle Romuald Ségui, je suis originaire de Ginestas et j'ai été formé au GAOBS à l'école de rugby dans mon village où je suis parti en KD au Racing Club de Narbonne et pour mon année Cravoche je suis parti à Perpignan jusqu'à présent et en cours d'année j'ai été prêté à Mont-de-Marsan. Merci. Comment se passe votre adaptation au sein de votre nouveau club ainsi qu'avec vos nouveaux partenaires ? Bien, ça se passe souvent bien, on est souvent vite intégré dans le moule, on essaye d'avoir la communication avec tout le monde parce que c'est le plus important je pense aujourd'hui mais en général les gars sont bien et ça se déroule correctement jusqu'à présent. Alors les objectifs de l'USEC pour cette saison 2019-2020 sont clairement d'assurer le maintien mais aussi de jouer les outsiders face aux grosses écuries d'une Pro D2 très relevée et passionnante. Je pense que c'est important de bien figurer dans ce championnat qui monte d'année en année, on voit avec des effectifs de plus en plus gros et si on regarde un peu c'est maintenant les anciens clubs avec les grosses histoires qui sont de plus en plus en danger avec pas des budgets forcément très conséquents donc c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile dans ce championnat mais voilà je pense qu'il est important de montrer une belle image de cette année et de montrer qu'en tant qu'outsider, je ne sais pas quel nom on peut nous donner mais qu'on va bien figurer. Quel est le meilleur souvenir rubistique de votre carrière ? J'en ai quelques-uns mais j'ai eu la chance d'être champion de France en espoir déjà parce que c'était mon premier titre et ensuite j'ai connu la montée en top 14 avec Perpignan qui était quand même quelque chose d'assez impressionnant pour moi que ce soit au niveau des supporters ou même l'engouement que ça a pu créer autour de la ville et du club je retiendrai cela après bien sûr évidemment les équipes de France aussi c'est toujours de bons moments mais les titres c'est ce qui à nous joueurs nous donne le plus envie.